Bonjour et bienvenue au château de Compiègne à l'occasion de l'exposition temporaire fabuleuse porcelaine dans la galerie de Bâle et à nouveau ici une oeuvre du second empire qui est ce superbe vase cordelier qui a été réalisé à la fin des années 1850 à Sèvres. Il fait partie d'une paire, paire de vases entrées donc à ce moment là pour le service général des appartements du palais impérial de Compiègne celui de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Nous présentons ce vase seul dans l'exposition puisque le second de la paire se trouve présenté dans les appartements historiques et plus particulièrement dans le salon de musique que l'impératrice Eugénie utilisait comme salon de thé lorsqu'elle séjournait à l'occasion des séries automnales de Compiègne. Ce vase donc est particulièrement intéressant alors d'abord avec la richesse de son coloris différents bleus rehaussés de dorures et un vase donc dont le décor qui est celui d'un rinceau d'Akante est extrêmement stylisé, un décor réalisé tout en courbe et en entre-là aussi bien pour le décor peint du vase que pour les anses qui sont réalisées en bronze doré et qui sont tout à fait annonciateurs 40 ans avant la date du fameux mouvement Art Nouveau qui va éclore dans les années 1900. Donc un vase extrêmement moderne pour l'époque de sa réalisation est particulièrement liée évidemment à l'historique de l'occupation des espaces du château tout à fait également proche du goût et des choix de l'impératrice Eugénie qui choisit elle-même un certain nombre d'oeuvres à la manufacture de Sèvres pour orner les espaces du palais lorsqu'elle l'occuper. Voilà nous espérons que cela vous aura donné envie de venir admirer ces magnifiques porcelaines qui sont une partie des riches collections du château. Merci. 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 Merci.